Il y a des joueurs au niveau du groupe des nouvelles blessés, parce que tu en as pas mal, je suppose ? Ouais, il y a pas mal de... Mais bon, il y en a, ça fait un moment qu'ils sont blessés, hein. Bien sûr, il y a Christopher, il y a le petit Mamilo, il y a Tamari, Saint-Plus, Mahama... N'Gosso qui se fait mal aux genoux hier aussi, malheureusement. Silla et Chotard. Après, il y en a qui sont en réalisation, c'est Mbappé, Kouyaté, Mikareli, Guéguen... Donc, tous ceux-là ne seront pas à rien, d'accord ? A priori, non. Est-ce que la trêve fait du bien au corps et à la tête ? Ouais, on s'est ressourcés. Après, on a travaillé. On n'était pas en grand nombre, avec tous les blessés qu'il y avait, et les joueurs qui étaient partis en sélection. Tu as récupéré un milieu défensif. Est-ce que ça peut t'amener à changer le système ou à faire une autre approche par rapport au jeu que tu as récupéré ? Non, Birama Touré, il est en ré-attécisation. Il n'est pas prêt à jouer dans les 15 jours qui arrivent. Et pour la suite, est-ce que ça peut changer les choses ? Changer quoi ? Je ne sais pas, dans la manière de jouer ou dans ton système ? Non, il n'y a rien. Le système, on joue en 4-4-2 ou en 4-2-3-1 ou en 4-3-3, ça dépend. Ça dépend des joueurs qui vont être disponibles et on avisera après. C'est un joueur que tu connais bien. Qu'est-ce que tu attends de lui ? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter ? Que tu n'avais pas aujourd'hui, par exemple. Birama, oui. Il était arrivé en 2012-2013, je crois. L'année de la montée en Ligue 1, à Nantes. C'était un jeune joueur à l'époque. Il a 32 ans aujourd'hui. Il en a vu 20 à l'époque. Non, c'est un gars bien qui a une bonne lecture du jeu défensive. Il défend bien, il récupère pas mal de ballons, il anticipe beaucoup, il intercèpe beaucoup de ballons. Techniquement, c'est propre, c'est ce qu'il fait. Il est discipliné. Il y avait Rabi aussi qui s'entraînait à la part, Michel. Pardon ? Rabi aussi s'entraînait à la part. Il y a eu aujourd'hui. Rabi, oui, il avait une petite fatigue musculaire. On l'a aménagé. Il devrait être là, par contre, pour un dimanche. Normalement, oui. J'espère que oui. Comment tu juges justement son intégration ? Il y a depuis 15 jours maintenant et ses débuts face à Nantes. Ma contenante, il a fait de mon entrée, je trouve. Il a intercepté pas mal de ballons. Il a essayé de bien utiliser le ballon. C'était correct ce qu'il a fait. Malheureusement, on l'a perdu, mais sa prestation, je pense qu'il peut faire encore mieux. On va le voir dans les matchs qui arrivent. C'est Rennes dimanche. Arnaud disait qu'il ne fallait pas encore tirer l'alarme. Mais est-ce qu'il est important de vite enclencher une série ou en tout cas de décrocher la première victoire pour enfin lancer votre saison ? Oui, oui. C'est primordial de faire un bon match déjà. Mettre un contenu qui est bien différent de celui de Nantes. Même si notre première demi-heure contre Nantes, elle est pas trop mal. Il faut qu'on soit bien meilleur et collectivement, individuellement. Bien sûr, pour amener des points de Rennes, ça va pas être facile parce que Rennes à domicile sont très bons aussi. Même s'il reste deux défaites d'affilée à l'extérieur. Ils ont fait un bon recrutement à nouveau, ils ont bien renforcé l'équipe. Ils ont modifié pas mal de joueurs qui sont arrivés. C'est la merci de nous. Michel, comment va Joris ? Est-ce que tu as profité de cette traite pour discuter avec lui entre la fin de Mercato et sa blessure ? Joris, il est pas apte. Oui, mais mentalement, il est pas content parce qu'il est blessé. Il va falloir qu'il se ressource bien et qu'il fasse une bonne réactualisation pour qu'on le récupère le plus rapidement possible. J'enchaîne. Est-ce que tu as un peu suivi ce qui s'est passé à l'AFP cette semaine, la réélection de Vincent Labrune ? Il y a ton ami Antoine Camboura qui n'a pas été tendre avec lui. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement de ton point de vue de sa réélection ? Antoine, il a dit ce qu'il avait à dire lui. Et moi, je ne vais pas faire de la politique aujourd'hui. Je ne parle pas de ça. Justement, tu as dit que Rennes avait pas mal changé beaucoup de joueurs. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne sont peut-être pas incompris ? Est-ce que c'est peut-être le moment de les jouer pour les surprendre ? Je te dirai après le match. On en parlera après le match. On a des armes aussi, à nous de montrer nos forces et masquer nos faiblesses. Il faut qu'on soit bon. Justement, vous avez pris beaucoup de buts depuis le début de la saison. Comment faire pour y remédier ? Il faut travailler bien collectivement, déjà, premièrement. Après, il faut que dans les zones défensives, il faut qu'on existe dans nos 16 mètres. Et qu'on soit pertinent aussi pour s'écrire les occasions et être efficace aussi dans leurs 16 mètres à eux. Le football, il ne change pas.